Au niveau de l'écran d'accueil, vous avez toujours présenté la température, ici c'est la température réelle de l'eau. Si vous voulez ensuite régler la température à 38 degrés, donc la température demandée est en orange et après automatiquement on réapparaît la température réelle de l'eau. Ensuite au niveau de l'écran d'accueil, on retrouve l'heure, ensuite on retrouve des indices pour la température, à savoir ici si on est en gamme de température basse ou haute, quand on a un H c'est de définir une gamme de température haute, et ici c'est pour savoir dans quel mode est votre SPA. Donc si le mode repos, c'est-à-dire économie d'énergie, à ce moment-là ça va chauffer uniquement pendant le cycle de filtration, ou alors on est en mode réédi, et quand vous êtes en mode réédi, le SPA va être maintenu constamment à température. Ensuite vous avez les icônes de la lumière, d'accord, donc on peut appuyer dessus pour mettre en route la lumière, la promothérapie, et ensuite ici vous avez accès directement au massage, donc là vous avez tous les moteurs de votre SPA. Sur ce modèle-là par exemple, vous avez quatre moteurs, quatre pompes à eau, donc qui sont ici, ensuite la pompe à air, et vous retrouvez quand même à ce niveau la lumière et le moteur de filtration. Et la dernière chose, ici vous avez pour accéder au menu de tous les autres réglages, donc chauffage, filtration, régler l'heure, et plein d'autres choses qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Pour changer la langue, vous allez dans les réglages, language, et vous allez chercher French, parce que par défaut, donc Balbois étant américain, tous les écrans de contrôle seront réglés en anglais. Alors, on revient sur le menu principal. Alors, en deuxième page du menu, vous allez trouver Units. Units en fait, ça vous permet de suivre la température, si vous voulez l'afficher en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. D'accord, si vous avez le F, c'est degrés Fahrenheit. Et donc là, vous verrez qu'on est à 85 degrés Fahrenheit. Et donc là, vous verrez qu'on est à 85 degrés Fahrenheit. Et pour revenir sur nos degrés Celsius, vous rappuyez une fois dessus, ça repasse avec le C en Celsius. Et la température s'étige bien à 29,5 degrés Celsius. De la même manière, au niveau de l'heure, vous pouvez l'afficher en 24 heures ou alors en 12 heures. Donc, en 12 heures, ça veut dire, voilà, à 3 heures de la fin de vie, donc ça va faire 2.359 PM. Et si vous voulez revenir à l'heure habituelle, hop, on passe en créneau 24 heures. Et vous arrivez à nouveau à 14h59. Enfin, vous avez ici le point d'interrogation, donc le menu info. Ça vous donne toutes les informations détaillées sur l'électronique de votre spa, d'accord ? Quel système est utilisé, etc. C'est pas tellement utile pour vous. C'est surtout utile pour le technicien quand il a besoin de faire des contrôles sur le spa. Voilà, donc il y a plein, plein de petites choses. C'est uniquement donné à être informatif. Ensuite, au niveau des... Vous avez le menu Utilities. Ça, c'est pour savoir au bout de combien de temps le panneau de concours va se mettre en veille. Donc, il faut savoir quand il est en veille, il faut simplement appuyer une fois dessus pour le réactiver. Donc, vous pouvez décider de le mettre en veille au bout de 10 minutes si personne n'y a touché. Et ensuite, comme ça, il pourra se mettre en mode repos. Donc, l'écran sera noir et simplement appuyer une fois et vous aurez à nouveau l'écran d'avis. Tout à l'heure, vous avez les gammes de température, d'accord ? Vous avez soit haut, soit bas. D'accord ? A chaque fois que vous appuyez, ça change. Donc, la gamme de température basse, elle va vous permettre de régler la température de votre spa jusqu'à 37 degrés. La gamme de température haute va vous permettre de régler la température de votre spa jusqu'à 40 degrés. Donc, quand vous êtes en température basse, vous allez retrouver sur l'écran principal un L pour l'eau. Et quand vous êtes en gamme de température haute, comme celle-ci, vous allez retrouver sur l'écran principal le petit H. Donc, par exemple, si vous êtes en gamme de température basse, quand vous réglez la température ici, vous allez pouvoir monter, voilà, maximum, vous allez pouvoir descendre, mais vous pourrez monter que jusqu'à 37 degrés. Donc, si vous voulez régler, par exemple, votre spa à 38 degrés, qui est une bonne température pour l'hiver, il faut d'abord aller chercher la gamme de température haute, revenir au menu principal, et là, voilà, vous voyez, vous pouvez monter plus haut que les 37 degrés. On va le repasser à 38. Ensuite, ici, vous voyez donc, comme on a dit tout à l'heure, le petit R, des modes économie d'énergie, ou alors le mode ready, qu'on appelle, c'est le mode où vous allez chauffer en continu l'eau, alors que le mode repos, vous allez chauffer l'eau uniquement pendant les temps de filtration. Donc, pareil, on appuie dessus, donc vous avez le mode pré ou le mode repos. Donc, en mode repos, vous le retrouvez ici parce que vous avez le petit R qui est allongé. Donc, ça veut dire que l'eau va chauffer uniquement pendant les cycles de filtration. Et si, au contraire, on passe en mode pré, dans ce cas-là, le R, donc c'est un grand R vertical, et l'eau va chauffer en continu pour maintenir la température demandée, qui, par exemple, ici, serait 38 degrés. Pour remettre le nettoyage de votre spa, donc, il va falloir aller dans les réglages, le menu filter. Vous avez deux cycles de filtration, d'accord ? Vous pouvez supprimer un des filtres de filtration et avoir uniquement un cycle de filtration, sachant qu'il en faut, de toute façon, au moins un minimum. Donc, le premier, on peut choisir l'heure de début, par exemple, mettons, 2h du matin, et ça peut se finir à 5h du matin, par exemple, 3h de filtration, c'est correct, on peut monter jusqu'à 4h de filtration, c'est très bien. Ensuite, donc, on valide, et vous pouvez éventuellement mettre un deuxième cycle de filtration, qui est fortement conseillé, par exemple, en fin d'après-midi, juste avant la baignade, comme ça, vous allez être, voilà, vous pouvez mettre un an de 17h30, 18h30, vous aurez une eau vraiment impeccable, il ne faut pas vous valider à chaque fois, quand vous voudrez vous baigner. Donc, d'une fois que les deux systèmes de filtration sont mis en place, c'est bien validé, on revient au menu principal. À savoir, au niveau de la filtration, vous pouvez avoir en plus un complément de nettoyage. Donc, ça, on va dire que c'est quelque chose qui va être, tous les jours, revenir, vous allez plus bien les toucher, parce que d'une fois que c'est enregistré, c'est redondant. Par contre, mettons qu'une journée, il y a eu un souci dans le spa, ou des gens arrivent, les enfants ont joué ou autre, et que vous avez un peu de saleté dans le spa, vous pouvez mettre une filtration immédiate, donc là, vous demandez au spa qu'il se nettoie immédiatement pendant une heure, deux heures, ou une demi-heure. On valide, et ça lance une nouvelle filtration dans le spa. Le sens, c'est devenu hold. En fait, quand vous appuyez dessus, ça va suspendre toutes les filtrations au cours. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez décidé de nettoyer votre cartouche de filtre et que vous la changez pendant un cycle de filtration, ça ne va pas fonctionner, parce qu'avec l'aspiration, ça va retenir la cartouche. Donc, en appuyant sur hold, ici, voilà. Ça va juste mettre, ça va tout stopper, et comme ça, vous pouvez faire ce que vous avez à faire sur votre cartouche de filtre pendant une minute, et ensuite, tous les cycles en cours vont reprendre. Un menu qui s'appelle Reminder, d'accord ? C'est des rappels automatiques pour l'entretien du spa. Donc, soit vous pouvez les activer ou les désactiver en mettant en haut. Si vous les activez, vous allez recevoir des rappels de type « rappelez-vous de nettoyer le chiffre de votre spa », « merci de vérifier votre pH », « contrôler le taux de calcaire », etc. Donc, ça peut être très utile. Ils seront donnés en anglais, mais ça vous permet d'avoir une bonne hygiène sur le spa.